Bonjour mes amis magiciens, mes amis magiciennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2023 et donc je vais vous faire la guidance du mois de mars qui correspond à ce troisième jour du début de l'année. Plusieurs cartes sont sorties, on n'a pas que cinq cartes aujourd'hui, on en a sept pour le mois de mars. Donc on va commencer direct dans le vif du sujet. Pour janvier nous avions l'enchanteur en tant que héros à incarner. Février, eh bien ce sera où cela a été, ça dépend si vous regardez cette vidéo au mois de mars. En février, donc c'était l'enchanteresse que nous avions à incarner ou que nous aurons à incarner. Et en ce mois de mars, eh bien qui présage du printemps qui arrive, nous avons un personnage qui est à l'opposé de l'enchanteresse puisqu'il s'agit de la sorcière désenchantée. Donc en mars, il s'avère qu'il va y avoir une perte de vitesse, une perte de joie, peut-être un sentiment d'être victime, bref de l'insatisfaction. Quand on est désenchanté, c'est que vraiment il y a beaucoup d'insatisfaction. Alors on va aller explorer ça un petit peu plus. Et puis avec la potion amère, on comprend bien qu'il y a de l'amertume, c'est exactement ça. En lien avec un mois de mars où il va falloir de toute façon nettoyer son foie, fenouil, artichaut, pissenlit, romarin pour purifier et régénérer cet organe majeur physique de notre corps physique. Et avec cette potion amère, évidemment, cela nous parle du foie, du foie bien sûr, mais pardon, je voulais dire de la colère qui est l'émotion reliée à cet organe. Et donc, on dirait qu'après un mois de février et janvier assez brillant, assez lumineux, le mois de mars qui est quand même un mois de la combativité, de l'action, il y a encore du boulot à faire sur ce qui nous atteint en sentiment d'injustice sans doute, d'insatisfaction, d'attaque personnelle. Et on a les mémoires d'antan qui se pointent, qui nous parlent qu'il va falloir vérifier si cette colère, elle est reliée à des cycles qui sont récurrents, des schémas répétitifs, et aller explorer ça dans les mémoires de celle-ci, dans celle de nos ancêtres et bien sûr dans celle de nos vies antérieures. C'est un vaste programme, j'imagine que vous avez déjà bossé là-dessus, c'est certain. Donc, il y a des petites remontées ou des grosses remontées qui font que là, il va falloir aller comprendre pourquoi j'ai encore de la colère, pourquoi je me sens encore victime et désenchantée. Et là, il y a deux cartes qui sont sorties. Donc, il y a eu l'amour infini en premier, qui est sur la résilience des blessures. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on va aller guérir les blessures qui sont encore en train de remonter là, et c'est tout à fait normal. Puisque jusqu'à la fin de nos jours, des blessures lisses, des blessures archi-guerries, jusqu'au fin fond de la blessure, c'est impossible, enfin, c'est difficilement possible, on va dire. Donc, il faut aller écouter cette blessure ou ces blessures en lien avec de la colère et de désenchantement pour pouvoir, en tout cas, il faut y mettre de l'amour, du pur amour dessus, quoi. Voilà, du baume d'amour pour retrouver justement cette neutralité de l'amour inconditionnel et retrouver l'amour de soi, en fait. Parce que certainement qu'on est en colère après soi, dans cette histoire-là qui se trame au mois de mars. Et là, de nouveau, deux cartes qui ont sauté avec les demandes magiques. Eh bien, évidemment qu'on peut demander de l'aide directement à la source, sans passer par les intermédiaires, je dirais. On demande directement à la source de l'aide, de la guérison, de la compréhension, etc., etc., pour avoir un nouveau souffle. Un nouveau souffle dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire souffler dans le sens où je souffle parce qu'enfin je respire, je suis libérée. Et évidemment que le souffle de vie, c'est la circulation de l'énergie dans tous nos corps qui permettent d'être libérés, délivrés, et de nouveau brillants et lumineux et en joie. Voilà. Donc là, deux clés. Les demandes magiques, parce qu'on est dans la famille des baguettes magiques, et là aussi. Donc deux baguettes magiques pour vous, pour ce mois de mars. Je vous invite vraiment à ne pas les négliger. C'est la solution pour vraiment se guérir des insatisfactions qui vont remonter au mois de mars. Voilà. Je vous souhaite un mois de mars combatif. Oui, parce que c'est l'énergie du mois de mars, d'être combatif, mais sans alimenter la colère, justement, en l'accueillant et en voyant ce dont elle parle, ce qu'elle masque. Et on y va. On plonge dans ses mémoires. On plonge dans ses mémoires pour comprendre. On est à l'écoute de soi pour guérir, retrouver l'amour et se servir de nos baguettes magiques qui nous sont insufflées par l'oracle du fond de l'âme, m'enchanter ma création holistique d'investigation personnelle et spirituelle que j'ai écrite, illustrée, créée de A jusqu'à Z et que j'auto-édite et que vous pouvez vous procurer en me contactant par Messenger, par le biais des commentaires YouTube, par mon adresse mail. Et puis voilà, c'est assez simple. Je vous embrasse très, très fort. Bon courage pour ce mois de mars. Prenez votre bâton de pouvoir. Prenez votre... Mettez-y du cœur. Mettez du cœur pour guérir votre cœur. Voilà. Je vous embrasse et je vous aime. À très bientôt pour le mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Mettez-y du cœur.